Était-il l'un des tueurs du Brabant, celui que l'on surnommait le géant ? Aucune certitude, mais certains éléments sont troublants. D'abord sa ressemblance avec le portrait robot de l'époque et ses lunettes quasi identiques. Christian Bancowski était aussi très grand comme on le voit sur cette autre photo. Les enquêteurs ont aussi fouillé son dossier médical. Ils ont découvert que lors des attaques de la deuxième vague des tueries du Brabant, en 1985, chaque fois, le gendarme était absent à son travail. L'information initiale venant d'un membre de sa famille a pu être recoupée, être contrôlée sur base d'autres éléments qu'on a trouvés notamment dans le dossier personnel, notamment sa présence ou plutôt son absence de son unité au moment des faits, qui est évidemment un élément qui donne de la crédibilité à l'information initiale. Et donc si évidemment on avait trouvé dans son dossier qu'il était bien présent à son unité le jour des faits, évidemment c'était difficile de lui imputer une participation dans les faits du Brabant-Moylon. Christian Bancowski a terminé sa carrière ici au commissariat d'Allost. Avant, il faisait partie de la brigade Diane, une unité spéciale de la gendarmerie créée après la prise d'otages aux Jeux Olympiques de Munich de 1972. Les agents engagés à l'époque ont un profil bien particulier. Il fallait recruter des gens qui auraient suffisamment de sang-froid pour exposer leur vie, pour sauver d'autres vies. Mais évidemment, ce sont des gens qui ont les défauts de leur qualité. Donc il faut voir à pouvoir bien contrôler ce personnel et, je ne dis pas, éventuellement mal tourné. Christian Bancowski a quitté cette brigade Diane au début des années 80, avant le début des attaques des tueries du Brabant. Est-il l'un des tueurs recherchés depuis plus de 30 ans ? Il l'aurait en tout cas confié à son frère juste avant de mourir il y a deux ans. La justice doit maintenant en avoir la preuve. La justice doit maintenant en avoir la